...de 6 PNP, Santé du Peuple, CAG, conférence de presse du mardi 10 avril 2018, Léminère. Une fois encore, la coalition des 14 partis de l'opposition vous remercie de cette opportunité que vous lui donnez de s'adresser à travers vos médias respectifs à tous les touroulet de l'intérieur et de la diaspora, ainsi qu'à la communauté internationale. Hier, lundi 9 avril 2018, une délégation de la coalition des 14 partis de l'opposition a, à sa demande, rencontré à Accra le facilitateur du dialogue intertogolais, son Excellence Nana Akufo-Addo, président de la République du Ghana. Au cours de cette audience, la délégation de la coalition a tenu à faire part aux facilitateurs de cette sérieuse préoccupation liée à l'aggravation de la situation de crise que connaît nos pays et à l'interprétation volontairement erronée que fait le régime RPT unir de la disposition de la coalition à suspendre les manifestations de rue pendant la durée du dialogue. La coalition des 14 partis a indiqué aux facilitateurs les actes graves posés par le gouvernement en violation flagrante de l'esprit du dialogue. Il s'agit notamment de la poursuite par le gouvernement du processus de préparation unilatérale des élections, malgré les engagements pris par le pouvoir RPT unir, de cesser toutes les activités du dit processus. De l'interdiction systématique de toutes les manifestations publiques, y compris celles organisées par des organisations de la société civile et des syndicats qui ne sont nullement parties au dialogue. de la multiplication des harcèlements et des arrestations de responsables d'organisations de la société civile, alors même qu'il réchit à libérer tous les prisonniers comme ils s'y sont engagés. Du maintien de l'état de siège dans les villes de Soukouné, Bafilo et Mango. C'est pour protester contre cette violation grave des règles du dialogue que la coalition avait adressée la semaine dernière au ministre de l'Administration territoriale une lettre d'information en vue de l'organisation de marche pacifique les 11, 12 et 14 avril 2018 sur toute l'étendue du territoire national. En se prévalant d'une prétendue décision du dialogue de suspendre toutes les manifestations, ce qui est totalement inexact, le gouvernement a cru devoir recommander à la coalition de sursoir à ses marges. En conclusion, la coalition des 14 partis de l'opposition a clairement informé le facilitateur de sa décision de maintenir ces manifestations. Dans sa réponse, le facilitateur a indiqué à la coalition avoir reçu le 4 avril 2018 une délégation du pouvoir togolais venue lui transmettre un message du président Forgna Singbe. Dans son message, le chef de l'État togolais lui faisait part de cette préoccupation face aux retards observés dans le processus électoral et des graves conséquences que pourraient avoir ces retards sur les délais constitutionnels fixés pour l'organisation des élections. Le facilitateur a dit avoir fait observer à la délégation gouvernementale que le processus électoral fait partie des points inscrits au dialogue et que des dispositions constitutionnelles permettent de maintenir en place l'Assemblée actuelle jusqu'à la mise en place d'une nouvelle Assemblée, à l'instar de ce qui s'est fait dans le passé. Le facilitateur a par ailleurs dit avoir transmis à la délégation gouvernementale la liste des 60 personnes encore en détention. La délégation a promis de travailler à leur libération. Selon le président Nana Akufo-Addo, il avait été convenu avec la délégation gouvernementale de maintenir l'arrêt du processus électoral conformément au consensus établi lors de la séance du 23 février 2018. Il s'est dit surpris d'être fait porté à sa connaissance par la coalition concernant la poursuite du processus électoral et l'interprétation de la suspension des manifestations comme une interdiction de manifester s'imposant à toutes les couches de la population. Prenant acte de la décision de la coalition de maintenir ces manifestations des 11, 12 et 14 avril 2018 tout en restant attaché à la logique et à l'esprit du dialogue, le facilitateur a promis de transmettre la dite décision aux autorités togolaises. La coalition saisit l'opportunité de cette conférence de presse pour inviter à nouveau les populations togolaises aux manifestations qui auront bien lieu les mercredis 11, jeudi 12 et samedi 14 avril à Lomé et dans les villes de l'intérieur. La lutte populaire est invincible. Fait à Lomé le 10 avril 2018, la coalition. Merci d'avoir regardé cette vidéo !